C'est un bon échantillon parce que la chose importante, comme a été dit, c'est les datas. Et ici, je vais montrer une façon d'analyser un type spécifique des données, qui est les textes. Alors, pour commencer, qui nous sommes ? Le nom de la société Home Semantic Solutions, notre cœur de métier, notre mission est l'analyse textuelle. C'est-à-dire de transformer en informations structurées tout ce qui est texte, langage. Bref, partir d'un texte, aller repérer des informations spécifiques et aller les mettre dans une base relationnelle. Comme exemple, on peut penser, par exemple, dont on va parler, justement, analyser des forums pour extraire des opinions et populer une base de données. ou alors, catégoriser et classer automatiquement des documents selon leur contenu. Ou repérer dans un document des entités nommées pour des nombres de personnes, de compagnie, etc. Par exemple, pour arriver à l'anonymisation. Tous des tas d'applications où les éléments centrales sont toujours les textes. Et tout ça, dans plusieurs langues, avec une méthodologie, disons, cognitif, au sens qu'il sait de faire en sorte que l'ordinateur émule, en quelque sorte, des procès, qui sont des procès de compréhension humaine, et avec une attention à la paramétrisation, dans le sens que les langages utilisés dans différents domaines et différents métiers sont souvent très, très différents. Donc, le plan de la présentation est très simple. Je vais, avant, dire pourquoi est nécessaire extraire de l'information à partir des sources ouvertes et des réseaux sociaux. Brèvement, comment l'ordinateur peut arriver à faire ça. Et j'arriverai à la conclusion en mettant en garde envers certains dangers dans un projet d'analyse des opinions. Et les questions seront, par contre, à un moment collectif. Donc, les gens parlent. Ils parlent beaucoup, parlent des marques, parlent des produits, des services, parlent beaucoup d'institutions. Ils parlent énormément du territoire. Donc, ça, c'est souvent très intéressant pour les managements, les manageurs dans les secteurs touristiques, penser à des phénomènes du type TripAdvisor. Bon, en général, ils parlent un peu de tous, et des personnes, notamment. Et ils parlent où ? Les réseaux sociaux sont énormes. Tous les jours, il y en a qui se rajoutent. Il y a les forums, il y a Twitter, Facebook, etc. Comme je dis, tous les jours, il y en a de nouveaux. La chose cruciale, c'est que les réseaux sociaux restent essentiellement du texte. Donc là, je vais montrer des données qui sont, par leur nature, déjà vieuses, parce qu'elles changent tous les moments. Donc, pensez à la quantité du type, plus de 50 millions de tweets par jour, les millions de messages sur Facebook. Si on se limite à la seule francophonie, il y a des forums du type Doctissimo, qui ont plus de 400 millions de messages. Donc, tout ça, ce sont ces données énormes, à partir duquel on peut extraire du sens et de l'information. Mais non seulement les sites énormes sont importants. Au fait, plus le site est petit, plus le forum, par exemple, est confidentiel, plus les internautes estiment qu'il est intéressant. Parce que là, il y a de la connaissance, disons, entre guillemets, d'élite. Et tout ça, il faut arriver à le faire dans plusieurs langues. Rien que LinkedIn est disponible en plus de 20 langages différents. Peut-on ignorer tout ça ? Bien sûr, si on est un producteur de presse hydraulique dans les marchés B2B, la réponse est oui. Dans les autres cas, c'est plus questionnable si on peut vraiment ignorer cette masse de conversation qui a lieu sur Internet. Il faut, par contre, des technologies qui soient appropriées pour tirer du sens de cette quantité d'informations. Donc ici, je présente un système dont le workflow n'est pas très différent de celle qu'on vient de voir pour les big data. Dans le sens que pour monter un bon projet d'opinion mining, la première phase est toujours le téléchargement qui consiste à moissonner des quantités de données souvent très importantes. Parce qu'on veut souvent revenir en arrière avec le temps. On veut capturer ce que les gens disaient en 2005. Donc, la quantité de données, ce n'est pas uniquement les données en temps réel, mais ça peut devoir remonter en arrière. La deuxième phase, c'est le filtrage, parce qu'on ne peut pas se permettre d'analyser toutes ces données, ça serait trop long. Et après, il y a la phase d'analyse, là, qui est notre cœur du métier, qui consiste à appliquer des technologies, disons, issues de la recherche linguistique pour arriver à comprendre les sens et détecter les opinions dans le cas minimal ou des émotions d'autres types dans des recherches plus poussées. Et après, il y a la phase de visualisation dont on a déjà parlé dans l'intervention précédente. Pour être plus concret, je vais faire un exemple dans une phrase comme celle-là. Le jeu est de rendre l'ordinateur capable de reconnaître qu'il y a l'expression d'une opinion, que l'opinion est positive, qu'il y a un objet qui est jugé, que ce sont les éponges, et qu'il y a une raison pour laquelle l'utilisateur a donné cette opinion positive, c'est-à-dire les gros travaux. Une fois qu'à partir des milliers, millions de documents, on arrive à extraire ça et les mettre dans une base de données, après, on peut répondre à beaucoup de questions. Juste un exemple, quelques exemples. On peut savoir pendant quelle période, soit en absolu, soit en périodicité, on parle plus de ma marque, ou comment se positionne ma marque par rapport à la concurrence. Parce qu'il est intéressant de voir aussi, non seulement ce que les gens disent de moi, mais aussi ce qu'ils disent de mon concurrent. Ou encore, quels sont, selon les utilisateurs, dans certains forums que j'estime beaucoup, parce que ce sont des gens assez bons, quels sont, par exemple, les points plus faibles de mes produits, etc. Les questions à lesquelles on peut répondre sont infinies. Donc, maintenant, je vais conclure avec quelques, disons, points délicats dans tout projet d'analyse d'opinion. Donc, c'est bien, toujours bien de viser plusieurs langues, surtout si on veut avoir un bon échantillon. Il faut faire attention et se méfier de tout ce qui est dit être indépendant de la langue. Non, ce n'est pas possible. Le même outil, ça peut pas marcher pour toutes les langues. Il faut, il peut marcher pour beaucoup de langues, mais pour chaque langue, il faut le lexique, le grammaire, etc. Avoir des objectifs clairs, précis, mais procéder toujours à partir des données. Il y a quelques années, un producteur de voitures voulait savoir ce que les gens disaient de la voiture connectée à Internet sur le forum. Il ne disait rien. Donc, il faut partir tout de même de ce que les gens disent. Et c'est bien d'avoir un système qui reconnaît génériquement ce qui est bon, ce qui est mal, etc. Mais il faut se souvenir que la sémantique prêt-et-porté n'existe pas. Pensez à un mot comme chauffer qui est très ambigu et selon le contexte peut être positif, négatif et avoir des valences différentes. Donc, il y a toujours une phase de paramétrisation et d'adaptation à domaine. En général, il faut rénoncer à toutes les approches de type classification, c'est-à-dire qu'ils prennent les phrases, ils mélangent les mots et après, ils appliquent des algorithmes purement statistiques. La preuve dans ces deux phrases avec signification presque opposée, les mots sont les mêmes. Et aussi, éviter de l'approche qui dit si un document est positif ou négatif. Non, il faut rentrer dans les documents et aller extraire tous les bouts d'informations positives et négatives. Parce que c'est rare qu'un message soit complètement positif ou complètement négatif. L'information est mélangée et ce mélange, capturer ce mélange, c'est une valeur ajoutée. Et finalement, ouvrir la boîte de camembert parce que trop souvent, dans ce type d'études, le côté quantitatif prend la relève. Donc, on montre des jolis camemberts, des jolis histogrammes sans vraiment pas savoir ce qu'il y a derrière. Et donc, c'est important que la plateforme qui permet de faire de l'analyse d'opinion met toujours à disposition les camemberts, bien sûr, mais aussi les données à partir desquelles on a extrait cette information. Parce que ces systèmes, ils peuvent faire des erreurs. Et donc, c'est très important d'avoir conscience de là où le système fait des erreurs pour éviter de faire arriver à des conclusions qui ne sont pas correctes. Voilà. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada